Hello les amis, aujourd'hui nous sommes du côté de Rennes, dans une aire de repos assez sympa, laquelle où le temps est au rendez-vous, cette fois-ci il ne fait pas du tout très chaud, au contraire il fait bon, on est dimanche, dimanche 30 juin, c'est assez agréable le cadre de cette aire de repos, dans le sens où vous avez beaucoup de tables pour pouvoir pique-niquer, alors quand on est arrivé on a eu la chance de trouver une table à laquelle on a pu s'installer parce qu'on est vraiment à l'ombre en dessous de cet arbre qui est vraiment très très agréable, bon on est dimanche ne savons pas quoi faire et pour ne pas être tout le temps sur la route, on s'est dit bon on va peut-être s'arrêter un petit peu pour se reposer et puis pour faire le point sur notre petit séjour, notre expérience en Kangoo. Donc qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça, donc depuis le mois d'avril que je suis parti du Portugal, j'ai passé des moments vraiment très très bien, à laquelle on a connu tout type de temps, on a connu des tempêtes, on a connu la pluie, on a connu la canicule, on a connu également le bon temps, le beau temps, sur ce voyage en France j'ai trouvé qu'effectivement les français étaient très très accueillants, il y a des régions tout particulièrement plus touchantes que d'autres, du côté par exemple ce qui m'a marqué beaucoup c'est les Ch'tis tout simplement, quand j'ai fait la vidéo avec Sandrine, qui m'a vraiment touché parce qu'on a parlé un petit peu hors de la vidéo et en fait c'est une dame qui est complètement adorable. J'ai connu d'autres personnes également, après bon c'est vrai que j'ai pas encore fait trop trop d'interviews dans le sens où le son était vraiment pas très très bon, mais maintenant je pense que ce que je vais faire, je vais essayer d'améliorer un petit peu, à savoir que avant de faire cette chaîne YouTube, j'avais touché un ordinateur sur mon ancien travail, parce qu'à l'époque je travaillais chez SFR, enfin pour SFR au Portugal, le service client, à laquelle on avait à disposition un ordinateur, mais sinon je suis pas du tout informaticien, donc j'apprends, j'ai presque 40 ans, exactement j'ai 37 ans, et c'est vrai que l'informatique et moi ça fait deux, je suis plutôt du genre bricoleur, j'aime bien bricoler, j'aime bien chanter également, j'aime bien les karaokés, c'est ma passion, au dehors du van aménagé, donc l'informatique c'était vraiment pas mon milieu, donc Orson qui travaille avec moi, lui est dans le milieu informatique, m'apprend progressivement à utiliser correctement le téléphone, les applications et également l'ordinateur, c'est vrai qu'il s'est fait un peu de cheveux blancs quand même, parce que moi l'informatique c'est vraiment pas du tout mon truc, j'ai une petite anecdote là-dessus, mes parents m'ont acheté un ordinateur, et à défaut de l'utiliser, au bout de 3 ans, de mémoire, ces 3 ans que je l'avais, il marchait plus, donc il marchait pas du tout l'ordinateur, parce qu'en fait il était au placard, et c'est pas du tout, enfin je me vois pas, quand je vois tous ces jeunes maintenant, en train d'être accro aux ordinateurs, alors que sur les portables, j'ai l'impression qu'on a tout, on a Facebook, on a Instagram, on peut vraiment tout faire maintenant avec un téléphone, on a même le GPS, bon des fois il marche pas, des fois c'est pénible, tout le temps quand je dois aller chez un client, des fois il tombe en panne, et là par contre c'est un petit peu saoulant, des fois je me demande si je devrais pas plutôt investir sur un ordinateur normal, mais c'est vrai qu'il y a des applications comme OAS, qui est vachement intéressante, parce que justement quand vous êtes sur la route, des fois ça vous dit qu'il y a un contrôle routier, ou alors un radar, ou un accident, il n'y a pas que le côté, il y a vraiment le côté préventif, donc c'est vrai que c'est assez intéressant, en plus c'est une application gratuite, à l'époque j'utilisais une autre application à laquelle je payais un abonnement, et sincèrement il y a des choses gratuites qui se font très très bien, et qui sont pas du tout payantes, donc c'est super, qu'est-ce que je vais vous dire, je sais pas, j'arrive en cours d'idées là, parce que je ne sais pas où est-ce que je pourrais vous faire une belle vidéo, étant donné que je connais pas trop 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 bien le coin, là je suis du côté de Rennes, si entre temps quelqu'un a une petite idée, moi je vais descendre du côté de Biarritz, normalement je devrais squatter cet été, soit du côté de Biarritz, parce que mes parents ils ont un petit appartement, enfin une maison du côté de Cap Breton, ou alors je vais retourner dans mon petit studio, sur Perpignan, sur la région de Perpignan, parce que je me suis pris un petit pied-à-terre quand même, pour pouvoir faire mes courriers, et pour recevoir mon courrier, et pour avoir quand même une adresse fiscale en France. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je sais pas encore si je vais arrêter l'aventure ou pas, on est en train de réfléchir avec Orson, parce qu'en fait nous on aime bien, et c'est vrai que quand il fait frais, on va dans les centres commerciaux, mais le problème c'est que le chien souffre énormément de cette chaleur, donc si effectivement il continue à faire très très chaud, je sais pas si on va arrêter l'aventure cet été, ou on reprendra fin septembre, début octobre, pour pouvoir effectivement reprendre notre aventure. Mais là, vraiment vis-à-vis du chien, s'il fait vraiment trop trop chaud, je préfère quand même, pour sa sécurité, arrêter l'aventure, et rentrer, et se mettre au frais sous la climat, parce que c'est vrai que nous, comme je vous ai dit, on va à Carrefour, on va au champ, on passe des fois des journées pour, enfin, on passe, non, on passe pas, parce qu'il y a toujours le chien, on essaie toujours à trouver l'ombre, mais même à l'ombre, je trouve que la météo en France, quand il fait chaud, c'est vraiment étouffant, nous au Portugal, vous vous mettez à l'ombre, il fait très très bon, il fait frais, mais ici, c'est impressionnant la chaleur qu'il fait, donc je le vapore plusieurs fois par jour, j'essaie à faire en sorte qu'il soit au frais, on privilégie beaucoup de sorties le soir, quand il fait frais, mais c'est vrai que, à part aujourd'hui, j'espère que la température, elle va rester comme ça, parce que là, il fait vraiment très très bon, c'est vraiment très très agréable, mais c'était vraiment insoutenable, depuis 3-4 jours, il a fait vraiment très très chaud, et le soir, bon, le soir, ça va, j'ai dû racheter éventuellement un petit ventilateur, un petit ventilateur, je vais vous le montrer, qui marche très bien, et qui ne consomme pas beaucoup de batterie, parce que le panneau solaire m'a indiqué de perdre peut-être un petit trait ou deux, mais sinon, dans l'ensemble, c'est très très bien, parce qu'en fait, le problème de ma climat à eau, c'est que ça perd énormément d'eau, et elle est quand même assez bruyante, et en fait, ça fait du bien, quand ça tape, par exemple, sur le visage, on sent un air frais, mais quand on est à deux, c'est un petit peu plus compliqué, donc on a plutôt investi cette fois-ci sur, et j'espère que c'est la bonne, parce que ça me fait quand même trois petits ventilateurs, le premier, il a brûlé, c'est un truc que j'ai acheté chez Action, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 2€, 2,50€, et le fil a complètement cramé, ça sentait mauvais dans la voiture, donc je l'ai balancé ce matin, et maintenant, j'utilise ce grand ventilateur qui est vraiment très compact, qui est intéressant pour pouvoir le caler quelque part, parce qu'en fait, je ne voulais pas prendre quelque chose sur pied, pour justement ne pas prendre trop de place, donc c'est vrai qu'on le met le soir, et le lendemain, il fonctionne très bien, avec le frigo au minimum, et le panneau solaire, il n'a pas l'air de souffrir, donc je suis content quand même, parce que je n'ai que 80W en panneau solaire, c'est un petit panneau solaire que j'ai acheté chez Amazon, qui à la base est fait pour les campeurs, parce qu'en fait, vous pouvez le transporter, c'est un petit panneau solaire valise, que j'ai collé sur le toit, et j'ai pris une batterie, je crois que c'est 78 ou 80A, et je me suis dit, bon, ça risque que d'être un petit peu juste, et réellement, ça va, là, pour maintenant, j'ai investi sur un ordinateur portable, et l'ordinateur portable, il a l'air de tirer un petit peu quand même, mais moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, quand je roule, je le mets en charge directement sur la batterie, comme ça, ça évite de trop tirer sur le panneau solaire, mais par contre, il a l'air de charger quand même assez rapidement, quand même, ce panneau solaire, voilà, donc pour ma part, là, pour l'instant, je suis en train de me reposer, donc sur cette fameuse aire de repos, à laquelle on a déjeuné, et on est resté, parce qu'en fait, on s'y sent vraiment très très bien, il y a un petit espace vert, c'est très très bien entretenu, il y a des toilettes, et il y a également une station totale, qu'est-ce que je peux vous dire, il fait bon, et je ne sais pas si je vais avancer du côté des plages, ou alors si vous avez une idée, si vous voyez ma vidéo, si vous connaissez le coin, ou alors même si vous êtes dans le coin, pour prendre un petit apéro éventuellement, ça pourrait être sympa, entre passionnés du système van aménagé, ça serait sympa également de faire connaissance avec des personnes, ou alors si vous aimez bien chanter également, pour faire un petit karaoké, ça pourrait être sympa, moi j'aime bien, enfin même Orson, on aime bien rencontrer du monde, ça nous a arrivé pendant notre voyage, sur les routes, et c'est vrai qu'on a rencontré vraiment des gens très très attachants à laquelle on garde contact, et puis c'est le plaisir de se faire des amis un peu partout en France, mais j'aimerais bien aussi rencontrer des personnes qui ont la même passion que moi, pour pouvoir se poser quelque part, pour se faire un petit barbecue, un apéro, ou voir le même les deux, tant qu'à faire, quelque part en plage ou en forêt, ça pourrait être vraiment très très sympa. C'est vrai que souvent on voit des trafics, ou alors des véhicules plus grand gabarit aménagés, mais c'est vrai que le Kangoo, les petits véhicules, les petits partenaires, c'est un petit peu plus rare. C'est dommage, parce que c'est vrai que réellement c'est vraiment pratique, on passe partout, c'est discret, bon la mienne est un petit peu moins discrète, mais vu que je suis matriculé portugais, je pense que ça joue aussi beaucoup, parce que pour l'instant on ne m'a rien dit, ça depuis le mois d'avril je me balade tranquillement, on ne m'a rien dit, mais après je me dis si j'ai un contrôle ou quoi que ce soit, je dirais, ben écoutez je suis fatigué, je suis en train de voyager, je viens du Portugal. Donc quelque part je pense que ça passe un peu. Par contre je vais remettre mon coffre de toit, ça m'embête de le remettre à cause des barres de mètres, mais il y a l'inconvénient, c'est que quand on est deux plus un chien, on accumule quand même beaucoup de choses. On essaie à faire en sorte de ne pas accumuler, mais le problème c'est que là pour l'instant il fait beau, donc tout va bien, mais le problème c'est que dès qu'on commence à avoir beaucoup d'art, enfin dès que la météo elle change et qu'il pleut pour tout ressortir, pour tout ranger, c'est un petit peu problématique. Donc là je l'ai laissé à Cabreton, chez mes parents, le coffre de toit, j'y suis pas très loin, donc là je vais descendre certainement du côté de la Rochelle, peut-être visiter l'île d'Oléron, je pense que ça s'appelle, on m'a dit que c'était très très joli, je vais faire un reportage là-bas, ensuite j'irai chercher mon coffre de toit et peut-être que je ferai des reportages à tout ce qui est Osgore, Cabreton, Biarritz, les endroits Balnéar, et aussi Pau aussi, c'est joli Pau, je trouve que ça fait un peu médiéval également avec le château de Pau, qui est très très joli également. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour, j'ai vraiment passé des moments agréables que je vous ai fait partager, que ce soit Disneyland, que ce soit Astérix, que ce soit chez les Ch'tis, que ce soit au Pays Basque, ou d'autres vidéos que j'ai pu faire, je vais voir pour trouver d'autres idées justement, et merci de m'aider, si vous avez des petites suggestions de vidéos à faire, comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout du métier, je ne suis pas du tout un professionnel de l'informatique ou de la vidéo, je fais avec les moyens du bord, bon après ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, bon malheureusement, ou comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde tout simplement. En tout cas, merci de vos commentaires, ça me fait plaisir, et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, salut les copains ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !